Bonjour à tous, je m'appelle Timothée Nallé, je vais vous présenter ma tentative de tour du Vercors qui aura lieu à partir de dimanche prochain, le 15 mai. Le tour du Vercors, ce sera 350 km, 14 000 m de dénivelé en 7 étapes. On est aujourd'hui au sommet du Moucherot, sur le Grenoble. Le Moucherot, ce sera le départ de mon tour du Vercors, que je commence dimanche prochain, le 15 mai. Le tour du Vercors, ce sera 350 km, 14 000 m de dénivelé en 7 étapes. Ça n'a encore jamais été fait. En fait, le projet de tour du Vercors, il est né il y a 2-3 mois. C'était l'idée de faire un peu une course sans dossard, d'organiser un projet un peu plus long, une course par étapes. Et donc j'ai décidé de m'attaquer au tour du Vercors, qui n'a donc jamais été fait. Alors en fait, la préparation, c'est axé sur deux principaux points. C'est d'habitude l'hiver, je coupe pas mal en course à pied. Là, on n'a pas eu beaucoup de neige cet hiver, donc très peu de ski. Ça m'a permis de garder le rythme et de continuer à courir tout l'hiver sur le rythme de la CCC en fin de l'année dernière. Et puis la préparation type, ça a été vraiment axé sur l'endurance, faire des séances longues, 10 à 15 heures par semaine entre BTT et course à pied, grosso modo, pour arriver en pleine forme au milieu du mois de mai. Et puis là, pour cette dernière semaine, ça va être pas mal de repos et éviter surtout au maximum la blessure avant de partir. Donc le tour du Vercors, ça va être 7 étapes d'une cinquantaine de kilomètres chacune, mais ça peut varier de 35 à 65. Ça va être entre 5 et 10 heures de course par jour, suivant les étapes et la difficulté. Je peux compter à la fois sur Salomon, qui m'a donné tout mon matériel pour ce tour du Vercors et mon équipe. Un grand merci à eux. Et puis Mule Bar, qui me permet d'avoir des produits énergétiques à des bons prix. Donc voilà, merci au partenaire. Et puis un grand merci surtout à l'association des professionnels des grandes traversées du Vercors, qui m'accueillent et m'offrent la restauration sur tout le parcours pour mon équipe. Vous allez avoir Laura et Alexis qui me suivront, qui vous donneront aussi les nouvelles sur le blog www.peignet-vertical.com. Vous aurez les news tous les jours avec des photos, des vidéos, dans la mesure du possible, des moyens techniques. Et puis surtout des articles, un peu les ressentis de chaque journée pour pouvoir me suivre à la trace sur toute cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada